Merci beaucoup de vos éclairages. Et nous passons à la suite du programme. Karim, tu pourras poursuivre ta prise de parole. Je sais que tu es bavard, mais tu pourras poursuivre pendant la pause. La maintenance plus qu'un métier, une passion. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Merci Thomas d'avoir co-animé avec moi cette table ronde. On va poursuivre notre programme avec des retours d'expérience. Et le premier retour d'expérience de l'après-midi, c'est Rémi Bezombe qui va nous le présenter. Il est diplômé en maintenance industrielle. Il est aujourd'hui responsable de projet chez Novia. Conscient de la nécessité de rapprocher formation et besoins du terrain, il intervient auprès des étudiants, des étudiants de l'IUT pour partager son quotidien professionnel et l'intervention. Rémi, voici la place, le micro, la télécommande, le minuteur à 10 minutes et l'intervention, c'est partenariat entreprise-université pour une formation sur mesure. Bonjour à tous. Karim, je ne sais pas si tu es là, j'ai dit bonjour, je me suis présenté. Donc moi, je vais vous présenter un retour d'expérience sur des interventions qu'on a pu réaliser cette année auprès de l'université de Toulon et plus précisément du département GIM, génie industriel et maintenance. Alors juste une petite mise dans le contexte. Moi, je suis un ancien de l'université de Toulon, département GIM. J'ai effectué ma licence professionnelle qui maintenant n'existe plus ici, mais la licence professionnelle maintenant, c'est management environnemental en 2009. Donc je suis passé sur les bancs de l'école ici. J'ai eu la chance d'effectuer mon stage directement dans la société Enovia qui était venue intervenir lors de ma formation et j'ai fait mon stage directement chez Enovia. Et j'ai réussi et pu intégrer l'équipe Enovia directement après mon stage. Donc chaque année, chez Enovia, on met un point d'honneur et on intègre des étudiants en stage chez nous et on en recrute régulièrement à l'issue de ces stages. On est bien conscients de l'enjeu majeur de la formation adaptée à nos métiers et cette année, on a mis en évidence et en musique un module de formation dédié à nos métiers et pour les jeunes étudiants. Donc cette intervention a été réalisée dans le cadre du BUT, donc le bachelor universitaire, sur trois ans, sur lequel on a intervenu en deuxième année de BUT dans le semestre 3. Donc notre intervention a été basée sur deux unités d'enseignement. La première, la R3.10, organisation des systèmes industriels, qui s'est décomposée en deux parties. Donc 24 heures de cours, 12 heures pour la partie formation en temps plein, tout à l'heure, Eric Joffre l'a dit, et 12 heures pour la partie apprentissage, donc les alternants. Une deuxième unité d'enseignement qui était la SAE, donc participer à une action de maintenance qu'on a pu mener avec les étudiants sur 43 heures, découpées en travaux dirigés et en travaux pratiques. Et on en parle juste après. Pour la première unité d'enseignement, donc organisation des systèmes industriels, on a découpé notre cursus en quatre modules de trois heures, en six étapes. Donc la première qui a été la définition de chaque objet. Donc tout à l'heure, on a parlé de donner des définitions à chaque objet, de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle un PID, donc un schéma fonctionnel, un équipement, un actif, un article, une nomenclature, des gammes d'opérations, tout ça. On en parle, mais en fait on se rend compte que les étudiants et les jeunes ne savent pas trop ce que c'est un équipement, un matériel. Il y a des fois des erreurs qui se produisent quand on dit j'ai un problème là-dessus, en fait on ne parle pas de la bonne fonction. Donc la définition permet de poser des bases et un socle aux étudiants pour pouvoir derrière discuter plus facilement et d'avoir la même approche des choses. Ensuite la partie numéro 2 qui a été la gestion de la documentation technique. Donc finalement comment on navigue dans un corpus documentaire de plusieurs milliers de fichiers, donner les clés de savoir comment on peut classer la documentation pour derrière pouvoir la trouver plus facilement. Une partie gestion du préventif, gestion des pièces de rechange, le correctif et des notions d'indicateurs de maintenance. Voilà comment a été découpé le premier module, la première unité d'enseignement. Toute notre unité d'enseignement et notre formation cette année on l'a directement intégrée dans l'AGMO Quibrain. Donc chaque étudiant et chaque personne avait accès à l'AGMO et avait les cours directement dessus et pouvaient interagir dessus, surtout en TP. Et cette application et nos cours sont bâtis sur la norme des processus de maintenance, la norme NFX 60.0.27. La deuxième unité d'enseignement c'est une SAE, donc participer à une action de maintenance qui était plus grande en volume avec plus de parties personnelles pour les étudiants. Donc on a découpé ça, on a choisi volontairement un système industriel, donc un système de dépoussiérage de cendres sur un site industriel, donc sur une centrale biomasse à Brignol. Nous avons découpé le module en sept parties. Première partie, présentation du projet et organisation des étudiants en binôme ou trinôme pour pouvoir mener à bien cette SAE. La partie traitement et intégration de la documentation, donc on leur a donné ce qu'on appelle un DOE, un dossier d'ouvrage exécuté, donc un ensemble de documentation dans lequel ils ont dû naviguer, essayer de classer, essayer de comprendre les différents systèmes qu'ils allaient étudier. La partie 3, arborescence fonctionnelle, donc ils ont dû réaliser une arborescence fonctionnelle avec les documents et les plans sur lesquels ils ont pu travailler. La partie 4, et on en parlera tout à l'heure un petit peu plus précisément, c'est la partie ce qu'on appelle relevé sur site. Donc j'en parlerai juste après sur la diapo d'après. Ensuite la partie traitement du relevé avec la création finalement de l'arborescence, des assets sous les équipements, avec les actifs, et derrière les articles et les opérations de maintenance. Et puis le point 6 où on les a mis en situation d'un petit rapport de stage. Alors on a été sur des unités d'enseignement assez courtes en temps, mais on les a quand même mis en situation de nous fournir un livrable, qui a été quelque part aussi une facilité pour faire une notation de notre côté, mais de leur fournir un dossier technique à nous restituer sur les actions qu'ils ont pu mener pour réaliser cet essay. Donc je fais un focus sur la partie relevé sur site que je viens de dire précédemment. Donc on a eu la chance de pouvoir amener chaque étudiant sur un site industriel, sur le système qu'on leur avait donné à étudier, pour qu'ils aient déjà une vision de ce que ça représente sur un site industriel. Donc on a pu les emmener sur la centrale biomasse de Brignol. Et on les a mis, donc on a fait une visite sur site avec eux bien sûr, et puis après derrière c'était un TP on va dire en grandeur nature sur un site industriel de deux heures. Chaque étudiant a pu se mettre en binôme, et pendant deux heures ils ont été sur une petite partie fonctionnelle du PID et des équipements qu'ils ont pu étudier, et ils ont dû en conditions réelles faire finalement le travail d'ingénierie qui va être de relever chaque équipement, relever les références, les marques des équipements, pour pouvoir derrière ensuite faire une arborescence, une ou plusieurs arborescences, décomposer tout ça directement dans une GMO, et puis derrière avoir le découpage avec les articles, les pièces de rechange, via la nomenclature, le plan de maintenance, et pouvoir classer la documentation. Donc ça a été une expérience en réel sur un site industriel, c'est pour ça que le système était un petit peu moins critique, c'était un système de dépoussiérage. Au terme de ce module de cette SAE, on a fait passer un questionnaire un peu de satisfaction auprès des étudiants. Il en ressort quatre points importants que je vais vous lister, c'est un petit peu le retour d'expérience des étudiants, donc la partie intervenant du milieu industriel, de la milieu de maintenance, leur a beaucoup plu. Finalement qu'on ne soit pas aussi des profs, ça a permis de leur donner une vraie notion de technique, et du coup on s'est sentis beaucoup plus écoutés. La partie formation adaptée, donc tous nous ont dit que c'était quand même quelque chose qui s'inscrivait vraiment dans leur formation, et tous y ont trouvé un sens. La partie trois, donc c'est le troisième retour, c'est la partie mise en pratique, cas concret. Donc je pense qu'en tout cas moi j'aurais aimé être à leur place, d'aller sur site et de pouvoir faire finalement un TP sur site dans des vraies conditions. Bien sûr il y avait la notion de sécurité, mais ils ont quand même pu faire le travail d'ingénierie, ça leur a, je pense, ouvert des perspectives. Et le point numéro quatre, c'est de pouvoir finalement faire des rendus et des écrits directement dans une application de GMAO. Donc là c'est QuickBrain parce que c'est le logiciel qu'on édite, mais finalement de pouvoir travailler et de ne pas voir la GMAO comme un outil sur lequel on n'a jamais travaillé, d'avoir un rendu livrable directement dans une application, ça c'est quelque chose qui leur a beaucoup plu. Voilà, j'ai fini, j'ai été un peu court, merci pour votre attention. Merci beaucoup Rémi Bezombe pour cette illustration qui est en lien bien évidemment avec la table ronde qu'on vient de réaliser. Merci. 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 Merci.